Musique Mais il est bien court, le temps de cerise Où l'on s'en va de cueillir en rêvant de pendant nos rêves Cerise d'amour au roi reparaît Tournant sous la feuille en gouttes de sang Mais il est bien court, le temps de cerise Pendant nos courrailles qu'on cueille en rêvant Quand vous en serez autant des cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les peurs Moi qui ne creux pas les peines créoles Je ne vivrai pas sans souffrir un jour Quand vous en serez autant de cerises Vous aurez aussi des peines d'amour J'aimerais toujours le temps de cerise C'est de ce temps-là que je garde au cœur Une plaie ouverte Et d'un moment du nom m'étant ouvert Ne saura jamais calmer ma douleur J'aimerais toujours le temps de cerise Et le souvenir que je garde au cœur Que je garde au cœur Radio Libertaires, la voix de la Fédération anarchiste Sans Dieu, sans maître, sans publicité Aujourd'hui l'émission Aracaille sera consacrée A un artiste graveur, peint, dessinateur Guillaume Libert Un chamar de combat Dans l'art Vous allez l'écouter, vous verrez C'est pas triste Il l'a bien pendu Comme on dit Par ici et par ailleurs Et tant mieux pour nous Parce que la radio c'est fait pour causer C'est pas fait pour les images C'est fait pour le son Une émission qui se veut Un regard en marge sur l'art Pour fastoche Et une dénonciation des sales coups De la politique politicienne Là c'est un boulevard Comme je le dis à chaque fois Je me renouvelle pense beaucoup Vous voudrez bien m'en excuser Mais bon j'ai pas non plus une tête Comme un... Je sais pas Victor Hugo La petite citation pour la route Elle est de Constantin Brancucci Brancucci Ce qui a vraiment un sens dans l'art C'est la joie Vous n'avez pas besoin de comprendre Ce que vous voyez vous rend heureux Tout est là Et bah je suis assez d'accord avec lui Sur cette définition de l'art L'art qui rentre Ce qui prend la tête Je me souviens un jour Un galerie C'était à Nîmes Villevieille Il avait une galerie Une ancienne usine Qu'il avait retapé Il avait fait une galerie Et il faisait dans l'art contemporain Et alors c'était d'une tristesse infinie Alors... Ah il me dit Moi j'aime bien ce que vous faites Mais c'est pas mon boulot Moi c'est l'art contemporain C'est moyen Mais j'aime bien C'est festif Votre travail Si vous voulez me laisser quelques toiles Parce que des fois Qu'il y a des gens Qui viennent m'acheter des oeuvres Ils sont tellement déprimés Quand ils partent Que je peux leur présenter Des choses plus festives Et là ça marche Donc j'ai décliné Parce qu'en général Je laisse jamais les choses en dépôt Bon Voilà on va passer tout de suite A la suite du programme Avec... Avec le presse-papier D'abord celui de ma pomme Ensuite celui de notre camarade Chamarade Puis t'écoutes C'est officiel Dans la régie Voilà moi je dis Bonjour à tout le monde Je rappelle le numéro du studio Le 01 43 71 89 40 Si vous voulez nous joindre Pendant les pauses musicales Allons cher monsieur Ne taire J'y versons pas Si sincèrement Vous voulez me plaire Parlez-moi d'amour Avec un grand A Avec un grand A Comme dans Affaires L'argent c'est mon vice Et c'est votre fief La situation Me semble opportune Pour faire des folies Avec un grand F Avec un grand F Comme dans Fortune Ah que j'aime 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 l'argent Chaque fois que j'en vois Je suis blême longtemps Avant de rejoindre Morphée Le soir quand le sommeil me manque Au lieu d'avoir des comptes de fées Moi je rêve à des comptes en banque Car moi j'aime 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 l'argent Qui résout Je l'avoue Toujours tous les problèmes urgents Aussi cher monsieur Si vous vous décidez A me demander Quelque réjouissance Parlez-moi désir Avec un grand D Avec un grand D Comme dans des pensées Pour avoir droit d'être Libertaires Avec un grand L Comme dans Largesse Montrez-vous toujours Tendre câlin Avec T et C Comme dans Tiroir Qu'est-ce-là que j'aime 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 l'argent Chaque fois que j'en vois Je suis blême longtemps A Chicago Ou bien à Londres A Paris Ou au Pakistan J'ai décidé de ne répondre Qu'à ceux qui ont dû répondre Car moi j'aime 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 l'argent Qui résout Je l'avoue Toujours tous les problèmes urgents Vous semblez monsieur Quelque peu ébahi Avec un petit E Comme dans Économe Et même vous avez Piteusement pâli Avec deux petits P Comme dans Pouf Pomme Puisque c'est ainsi Je n'insiste pas Et je vous le dis Sans la moindre hargne Va aller faire ailleurs Pour faire un petit débat Avec C et E Comme caisse des panne Car moi j'aime 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 l'argent Chaque fois que j'en vois Je suis blême longtemps Peut-être que vous trouverez Cela quelque peu immoral De ne trouver de l'intérêt Qu'à ceux qui ont un capital Mais moi j'aime 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 l'argent Qui résout Je l'avoue Toujours tous les problèmes Urgents C'était Ginette Garcin J'aime l'argent Oui pour le presse-papier Qui va suivre Toujours sur Radio Libertaire La voix de la fédération anarchiste Sans dieu, sans maître Et sans pub Monsieur Bolloré Ici il n'y a pas de pub Pas de pauvre Bon Une émission à Raqqa Consacre aujourd'hui Un graveur Dessinateur de BD Peintre Guillaume Liber Pardon Bonjour Robert Oui Je crois que je ne suis pas vraiment peintre Ah bon Parce que En fait je suis daltonien Donc je confonds le vert et le rouge Et le marron Ah ok Alors oui j'ai dû confondre Avec ta parenté Non non oui j'ai une parenté bien sûr Mon père était peintre Mais il n'était pas graveur D'accord C'est pour ça que je suis graveur Oui c'est assez simple Dans le fond ça se comprend Voilà Bon ça c'était la voix de notre invité Vous avez pu entendre Et vous allez l'entendre pendant trois quarts d'heure Après Nos presse-papiers Le mien est consacré aujourd'hui à l'art Au kilo de thunes C'est à dire que maintenant si vous voulez C'est l'avènement de l'art financier Si on peut appeler ça comme ça Voilà Qui est Investir dans l'art Qui est intéressant à long terme Déjà on est en plein dedans On se croit à la bourse Mais réservé à ceux qui ont de gros moyens Ça Et écoutez C'est pas une surprise vraiment Voyez-vous Voilà Peu sensibles à la crise Les zéros d'art sont devenus une valeur refuge Vous voyez Mieux que les actions Parce que les actions C'est sujet Ces sujets à hausse À baisse Perpétuelle Tandis que l'art Non Ça monte tous les jours Ça acquiert un peu plus de valeur Mais tout doucement Et au bout de dix ans Je vous assure que vous avez fait la triple culbute Leur à tous sont nombreux Aux investisseurs Un bon rendement Une fiscalité douce Et une dimension culturelle Qui peut flatter les acheteurs Et les vendeurs aussi d'ailleurs A moins d'être un amateur éclairé Faites-vous aider Par des professionnels Qui connaissent le marché Et savent évaluer Les perspectives de gain Ou si vous avez vraiment Beaucoup d'argent Passez par un fonds spécialisé Oui oui Je crois que j'ai trouvé ça Dans les échos Ou dans le point Sur capital non ? Ou sur capital Enfin bon C'est un truc Ah oui il y a un conseil Oui c'est un truc Complètement désintéressé Alors plutôt que les particuliers Là on s'adresse On s'adresse Évidemment Aux gens qui achètent de l'art Viser les antiquaires Et les galéristes C'est plus sûr Que d'acheter un rapin Au coin de la rue Ou acheter de la Bastille Ou à Montparnasse Voilà Pour investir La méthode la plus simple Et le gré à gré Oui parce que là Il n'y a pas de facture Enfin si on peut même Se faire ça Faire sans liquide Oui enfin quand ça Attend des sommes importantes C'est même pas Mais il y a des Il y a des dégrèvements fiscaux Sur tout ça Vous faites alors affaire Avec des particuliers Où c'est plus prudent Tout de suite C'est plus prudent Des professionnels antiquaires Galéristes Je vois pas très bien Ce que les antiquaires Y'a de foutre là dedans Enfin bon Pourquoi pas Pour les pièces anciennes Sûrement oui Qui sont obligés De consigner sur registre La nature de l'objet Et l'identité du vendeur Alors qu'on sait Qu'il y a des grands faussaires Même encore actuellement Qui dont les oeuvres Sont garanties Par les plus grands experts De la planète Il y en a plein Les musées Alors bon voilà C'est pas quand même Une garantie à 100% Même s'ils sont obligés De consigner Etc Les objets Qui doivent être catalogués Et visibles Lors de la vente Sont adjugés Aux meilleurs enchérisseurs Sauf si le prix de réserve Blablabla C'est l'acheteur Qui fixe un prix de réserve Etc Et puis il faut compter Pour les friquets Mais je pense pas Qu'il y en ait beaucoup Qui nous écoutent aujourd'hui 15% le fera en plus Mais j'indique ça Pas pour les friquets Qui achètent de l'art Mais pour les rapins Qui se font des illusions Sur la possibilité De devenir riche Vous allez Avec leur travail Parce que Tout de suite Une mise au point Pour la rentabilité N'espérer rien En misant moins De 20 000 euros Alors tous les rigolos Qui vendent des oeuvres A 1000 euros 2000 euros 3000 euros Allez on pousse jusqu'à 5000 Bah ceux là Il y a peu de chance Que les mecs Qui ont vraiment du fric Le rachètent des oeuvres Parce que c'est pas rassurant D'acheter une oeuvre A 1000 euros Alors que Si vous voulez Les grands noms De la peinture moderne Comme Comme des gens Comme Chaim Soutine Comme Modigliani Comme Chagall Enfin bref La liste est très longue Et puis même Au début Picasso Voilà Ils vendaient Même Ils vendaient des trucs Quasiment Pour pouvoir Boire un café Au bistrot Voilà Et maintenant Leurs oeuvres Ou Van Gogh Etc Leurs oeuvres Vardent Des millions d'euros Ou des millions de dollars Bon Voilà Alors Ce type de placement Est à considérer Sur la durée En conservant votre bien Entre 8 et 12 ans Vous pouvez obtenir Une plus-value De 7% l'an Pour un achat en direct Voir supérieur à 10% l'an En passant par un fonds spécialisé Voilà Vous voyez c'est passionnant Ce que je vous raconte ce matin Mais de tels niveaux de rendement Ne sont envisageables Qu'en misant au moins 20 000 euros Je me répète C'est à partir de ce montant Qu'on accède au marché international Où opèrent les grands marchands d'art Comme Sotheby Ou Christie's Par contre Sauf miracle La toile d'un inconnu Acheter 1000 euros Ne vous rapportera jamais rien Mais qu'est-ce qu'ils en savent Ces putains de mecs Qui voient que par le trou de balle Du dollar ou de l'euro Qu'est-ce qu'ils en savent Que ça ne vaudra jamais rien Ils n'en savent rien du tout Parce que ce ne sont pas Des amateurs d'art Ceux qui pratiquent ce genre De sport financier Voilà Alors évidemment Vous avez la fiscalité Encore une fois Ce n'est pas nos éditeurs Rapinos Qui vont en profiter Mais il faut qu'ils soient Quand même un peu au courant De ce qui se passe Sur le marché de l'art Parce qu'ils sont quand même concernés Même si c'est avec leurs oeuvres Qu'ils vendent à deux balles Voilà Ils ont D'après ces experts financiers En tout cas Ils n'ont aucune chance De vendre leurs oeuvres Parce que les oeuvres d'art Écoutez bien N'entrent pas dans le calcul De l'ISF Un rapport sur la fortune Les plus-values de vente Sont soit soumises Au régime forfaitaire 6,5% du prix Soit au réel 19% de taxes Et 15,5% De prélèvements sociaux Sachant qu'à partir De deux ans de détention Un abattement de 5% par an S'applique sur la taxe Exonération Au bout de 22 ans A signaler Les héritiers Peuvent payer leurs droits De succession En cédant à l'État Un objet d'art Principe de la dation En paiement C'est comme ça Que le musée Picasso A l'Hôtel Salé A pu avoir quasiment Enfin Je pense que c'est Le musée Qui a le plus d'oeuvre de Picasso Mais c'est une dation Il y a même Je crois que la dation Que les enfants ont payé On fête à la France Et puis il y a aussi Sa dernière compagne Qui a aussi Jacqueline Qui a aussi Donné ses oeuvres Voilà Bon Bref Parce qu'elle n'avait pas de successeur Je crois Je ne sais pas quoi Fonds d'investissement Il reste difficile d'accès Ça c'est le top du top Autour de 125 000 euros Regardez Donc les économies C'est S-G-A-M S-G-A-M Ar- Ar- Ar-Found 500 000 euros Chez Ar-Collection Found L'accès au fond L'investissement dans l'art N'est pas à la portée de tous Non Ce n'est pas possible Mais ceux qui le peuvent On rarement le regretté Mais bien sûr Ceux qui le peuvent Ils ont toujours rarement A le regretté Les rendements sur 10 ans Excèdent souvent 10% l'an Il n'y a rien qui peut vous rapporter Autant que ça Rien Si vous pouvez faire De l'équilibrisme Avec la bourse Mais c'est beaucoup plus risqué Chaque fond Diversifie ses actifs A sa manière En privilégiant toujours L'art moderne Et contemporain Qui a le plus de chances De se valoriser Que les oeuvres classiques Oui sauf que Essayez d'acheter un Vermeer Maintenant Vous verrez Reste un inconvénient La frustration Pour l'investisseur De ne pas pouvoir profiter Personnellement Des tableaux Oui Enfin Il n'en a rien à foutre Des tableaux L'investisseur A mon avis Ce qui compte C'est ce que ça rapporte Parce que ce n'est pas Des amateurs d'art Bon bah merci capital D'aider tous nos potes rapins A pouvoir vendre Leur travail Le seul mérite Si on peut appeler ça Un mérite De ce torche cul C'est que nos camarades rapinos Sont au jus Voilà Ils savent que S'ils veulent gagner Beaucoup de fric Ou si leur obsession C'est de se faire Se faire du gras Et ben Il faut qu'ils essayent D'accéder au marché international Et là c'est autre chose 20 000 euros Hein ? 20 000 euros Désormais 20 000 euros 20 000 euros Dans les salles des ventes Principalement Parce que c'est là Que se fait la cote des artistes C'est pas en gré à gré Que se fait la cote des artistes Voilà Bon bah écoutez Quand j'ai lu Ce petit Ce petit papier Nauséabond Je dois dire Que ça m'a sauté au pif Même au paf d'ailleurs Et que Et que Si vous voulez Je me suis dit Bon On va quand même Consacrer quelques minutes Dans cette émission Parce que Je crois que Tous nos camarades Miséreux Barbouilleurs Graveurs Etc Ben Ils ont besoin De savoir Dans quel monde Ils vivent Parce que parfois Je dois reconnaître Qu'ils vivent Dans un monde Qui n'existe plus Voilà Salut les mecs Bon courage Voilà Tu voulais dire quelque chose Guillaume ? Non mais je J'aurais voulu parler D'un livre Qui s'appelle La bouffonnerie De l'art contemporain Qui a été écrit Par Nicole Estérol Enfin Il y a un jeu de mots Cholestérol Vous avez compris Il faut le lire Alors Comme j'ai des trous de mémoire Le matin Généralement Parce que je suis à Jeun Donc je ne me souviens plus Du nom de l'éditeur Je suis d'accord avec Robert L'imposture De l'art contemporain Depuis Depuis les années 70 C'est pas nouveau Non c'est pas nouveau C'est sûr que c'est pas nouveau Parce que là on met tout Dans un mot Art contemporain Qu'est-ce que moi aussi Je suis contemporain Bien sûr Toi aussi Bien sûr Bon Parce qu'on est vivant Alors ça a commencé en 45 L'art contemporain Ah ouais ? Il paraît Définition du dictionnaire Sur Wikipédia Bon alors Moi je ne dirais rien Parce que bon Les oeuvres qui vous tuent Il y en a Enfin qui vous tuent Psychiquement Physiquement Puis il y a des oeuvres Qui vous rendent lumineux C'est celles-là Qui sont importantes Je crois Bien sûr Tout à fait L'argent c'est pas bon De toute façon Bah c'est bon Quand on l'en gagne Je suppose Oui pas trop quand même Non non pas trop On peut en parler Ça va moins Puisqu'on en a pas trop Alors on peut dire Que pas trop Merci beaucoup Guillaume De ce petit éclairage D'un rapinos Voilà Bah moi je vais Pour mon presse-papier Je voulais déjà remercier Christiane Qui nous a téléphoné La semaine dernière Pour nous passer L'info dont je vais parler Et en fait effectivement J'ai retrouvé Pas mal d'articles là-dessus Donc je vais parler De la librairie anarchiste Dans la bibliothèque anarchiste La Discordia Alors la Discordia C'est une bibliothèque anarchiste Voilà Qui est ouverte depuis mai dernier Alors elle ouvre tous les lundis Entre 16h et 20h Elle est rue du Pré-Saint-Gervais Dans le 19ème arrondissement Bah c'est un lieu Qui a été jugé immédiatement Subversif par l'Etat Puisqu'il a été mis sous surveillance Depuis le mois de juillet Et c'est donc l'école Motessori Une école qui s'appelle Plaisir d'enfance Qui est située juste en face Qui a permis d'installer Au premier étage de ses locaux Tout le matériel nécessaire A l'espionnage De la librairie Le tout camouflé dans un semblant De dossier en carton Alors le dispositif C'est un dispositif assez conséquent Qui comprend une caméra Il y a deux niveaux de zoom Qui sont contrôlables à distance Il y a un GPS Il y a donc du matériel de connexion Donc en fait Toutes les infos Toutes les images Peuvent être transmises en temps réel Et tout ce matériel A été disséqué sur le net Car en fait Effectivement Les ANAR Se doutant de quelque chose Ont obtenu la semaine dernière Après insistance Il faut le préciser Un rendez-vous Avec la directrice Administrative Et financière de l'école Donc après de longues négociations Avec cette directrice Et son supérieur Et de lourds efforts De leur part De temporisation Voilà Les ANAR Finissent quand même Après la sortie des classes Par obtenir l'accès au KGB Mais ils décident Tout de suite De s'occuper De s'emparer du dispositif Par la force Et alors Ils se rendent compte Que dans l'école Tout le monde était au courant De la présence de ce matériel Et ils vont réussir Donc à sortir rapidement Malgré quand même Quelques résistances Le gardien de l'école Est sorti Pour regarder Dans quelle direction Ils allaient Pour peut-être Favoriser Aider le travail des flics On ne sait jamais Et voilà ce qu'ils disent Le matériel a été balancé Dans le canal de l'ourc Au niveau de la rue de Nantes Bonne pêche Tel est le message Qui est adressé à la DGSI Voilà Des dispositifs Pour surveiller Pour faire peur également Pour dissuader Et une fois de plus George Orwell Ce visionnaire Se rappelle à nous Il semblerait Que d'autres dispositifs De surveillance Aient été découverts Aussi ces dernières années Dans différents endroits En France On peut citer Montreuil Les Cévennes Lille Probablement le plateau limousin Oui probablement Et depuis les attentats de janvier Et la loi sur le renseignement Et la sécurité Il est de plus en plus facile D'installer de tels dispositifs Et il semblerait que l'école Veuille porter plainte Contre l'intrusion D'individus dans cette école Alors merci à cette école Montessori Un plaisir d'enfance Moi je trouve que ce sont des faits D'autant plus choquants Qu'ils viennent justement De cette école Qui se réclame De la pédagogie De Maria Montessori Une femme qui s'est battue Pour les droits politiques Et sociaux des femmes Qui aurait elle sûrement Refusé qu'on installe Un tel dispositif Dans son école C'est une école L'école Montessori Qui est censée offrir aux enfants Une vision du monde Plus humaine Autour de la solidarité Donc quid de cette direction Et de ses enseignants Qu'on peut dire Complice de la police Oui tout à fait Oui Bon si on était A une autre époque On lancerait un anathème On ne soit sur eux Et sur cette génération De leur descendance Mais bon On n'en est plus là Malheureusement Ou heureusement Je ne sais pas Ce n'est pas au moins De juger Les choses de l'histoire Mais c'est infiniment triste Surtout Quand on connaît Les groupes usculanars Quand on sait Combien Quand on se rappelle L'affaire de Tarnac Ça faisait des années Qu'ils essayent De coincer les mecs Ils n'y arrivent pas Avec des faux rapports Il y a des tas de trucs C'est ressorti Du chapeau Récemment Pour essayer encore une fois De faire croire Au grand public Que ce sont des anards Que ce sont des terroristes Etc Tandis que les vrais terroristes Continuent leur petit boulot Et ne sont pas vraiment inquiétés Nous à Montreuil On a la librairie Michel Firc Et je vais passer devant Je vais regarder S'il n'y a pas un dispositif En face C'est une petite rue Non mais je crois Qu'ils sont quand même Ils doivent être un peu au courant Parce qu'avec tout ce qui se passe Voilà On pourra dire aussi Est-ce qu'il n'y en a pas un En face de public Mais là en fait En plus c'est une bibliothèque Qui est ouverte Quatre heures par semaine Pour l'instant Bien sûr Deux Un, deux, trois, quatre La, 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 la 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 Bi-Grosseur Regarde-moi Regarde-moi Comme une star de cinéma De cinéma Bi-Grosseur Regarde-moi Regarde-moi Comme une star de cinéma Moi quand je vois une caméra Je me remets du mascara Dans le métro ou dans la rue Je reste toujours bien en vue Et même aux caméras mobiles Je donne mon meilleur profil Bi-Grosseur Regarde-moi Regarde-moi Comme une star de cinéma De cinéma Bi-Grosseur Regarde-moi Regarde-moi Comme une star de cinéma Sur Facebook Sur Facebook J'étale ma vie Je n'ai jamais assez d'amis Si tu veux me googliser Facile, tout est référencé Ma taille, mon âge, mon âge, mon poids, mon sexe Et même le nom de tous mes ex Bi-Grosseur Regarde-moi Regarde-moi Comme une star de cinéma Je n'est pas Je n'ai jamais assez d'amis Je n'ai jamais assez d'amis Vigre soeur, regarde-moi, regarde-moi, comme une star du cinéma. Vigre soeur, regarde-moi, regarde-moi, comme une star du cinéma. Scandrier, biométrisé, photographié, numérisé, enregistré, et puis fiché. Scandrier, biométrisé, photographié, numérisé, enregistré, et puis fiché. Les fichiers d'ERG, c'est ça, la vraie célébrité. Vigre soeur, regarde-moi, regarde-moi, comme une star du cinéma. Vigre soeur, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Je te vois. C'était la compagnie Jolimum, Bill Browser. Et vous êtes toujours, si vous êtes là depuis l'ouverture des festivités, ou si vous arrivez, vous êtes sur Radio Libertaire, la voie de la Fédération anarchiste, sans dieu, sans bête, sans pub, sur 89.4 MHz. Voilà, qui est contente. Eh bien, et vous écoutez Radio Libertaire et l'émission Arrakai, consacrée aujourd'hui au graveur Guillaume Libère. Vous avez déjà entendu sa voix, maintenant vous allez l'entendre un peu plus. qui va nous parler, après ou avant le presse-papier, non, qui va nous parler tout de suite de France Mazerelle, je pense, parce qu'il y a tenu à en parler, de ce graveur, qui est en quelque sorte, dont il est en quelque sorte un des fils putatifs, ou un des disciples en tout cas. Voilà, alors on va le laisser causer, on ne va même pas l'interrompre, on ne va même pas lui poser de questions, parce que je pense qu'il est autonome du point de vue de la parole. Oh non, j'aime bien qu'on me pose des questions. Oui, eh bien on va t'en poser une tout de suite, parce que je voudrais savoir un petit peu, on lit tout ça plus ou moins sur ton site, le site de ton atelier, mais ton parcours, déjà avant de te laisser t'exprimer sur Mazerelle, qu'est-ce qui t'a conduit d'abord à Mazerelle, et avant, qu'est-ce que tu as fabriqué dans la vie pour devenir ce graveur que tu es devenu aujourd'hui ? Ah, ben, alors ça, bon, ben, quand on dessine trop bien, j'ai été déformé un peu par le dessin publicitaire, parce que j'étais illustrateur, je faisais des illustrations un peu pour la pub aussi, pour le médical, illustrateur technique pour Renaud aussi, pendant un moment, puis j'ai travaillé dans l'imprimerie, j'étais maquettiste, tout ça c'était de l'exé, à l'époque du labeur, quoi, de l'imprimerie, où il n'y avait pas encore l'ordinateur. Puis je dessinais à côté, dans les marges, alors je faisais de la BD, parce que, bon, ben, voilà, de la BD, depuis très longtemps, depuis l'âge de 8 ans, je fais des petits personnages qui s'animent, articulés, désarticulés, etc. Et puis, bon, en fait, j'ai cherché la synthèse du trait, quoi. C'est-à-dire, je voulais arriver, je voulais une technique, j'ai commencé par le monotype, d'abord, avant la gravure, en découvrant les œuvres de mon père, surtout, Jean-Claude Libère, et magnifique monotype, qui m'ont, qui m'ont... Bon, je ne connaissais pas bien son œuvre, mon père, et je l'ai redécouverte après son décès. Et j'ai découvert ensuite les œuvres de grands peintres et tout, même de Picasso. Picasso, c'est un immense graveur, c'est l'un des plus grands, le... Bon, je suis plus sensible, forcément, à sa gravure, à tout ce qu'il a fait, même des lignes aux gravures. Enfin, tous les peintres ont cherché à la synthèse, à arriver à exprimer quelque chose avec peu de moyens. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis arrivé à la gravure sur bois, parce que j'avais un trait qui avait tendance à se... Ça va dire un peu à se... Je cherchais ça, comme... Tous les graveurs cherchent ça, d'ailleurs. Parce que la gravure, ce n'est pas du dessin, c'est elle qui vous emmène. Ce n'est pas vous qui maîtrisez, c'est l'art imprimé. Un peu comme, par exemple, un céramiste, ou un potier, ou plutôt un céramiste, quand vous passez les émeaux sur une céramique, et que ça cuit au four, ce n'est plus vous qui contrôlez. Après, bon, évidemment, vous connaissez la couleur, mais il y a une alchimie qui se... Et dans gravure, c'est pareil. Il y a une alchimie, il y a une... Forcément, l'eau forte, ça passe dans la scie, donc... Mais encore, j'en ai fait, je fais de la gravure depuis 1995, j'ai fait un apprentissage à l'atelier Taille Douce, de Françoise Bricot, qui existe toujours, qui est merveilleuse... Une merveilleuse enseignante, extraordinaire pédagogue, qui m'a formé, et... Après, je suis parti aux Antilles. J'ai découvert, tiens, en Guadeloupe, j'ai découvert des graveurs sur bois. Et puis bon, après, je suis revenu, et j'ai recommencé, j'ai continué, et je ne connaissais pas la graveur sur bois. Voilà. Je continuais l'eau forte, je continuais, et puis ça ne me plaisait pas, ce n'était pas assez... Ça, c'est le graphiste, qui avait besoin de... du noir et du blanc. Sans gris. Et voilà. C'est comme ça que... J'ai découvert, forcément, avant France Mazerelle, Jean Les Bédef, que j'aime beaucoup aussi, qui a fait de merveilleuses gravures sur bois sur Paris, sur le quartier, d'ailleurs, Médile-Montant, tout ça. Et puis, la ville, par hasard, au Salon de l'Estampe, j'ai découvert des tirages de la ville, de France Mazerelle, et alors là, j'ai dit, eh, extraordinaire, extraordinaire, non seulement c'est social, mais sa description du capitalisme, le début de l'ère industrielle, en Belgique, la machine, le pouvoir de la machine sur l'homme, ça me faisait penser à Fritz Lang, à Metropolis, ça a été une illumination totale, et arriver à une telle force, avec que du noir et du blanc, je me suis dit, c'est ça, la gravure, pour moi, c'est du noir et du blanc, peut-être, on peut mettre une couleur en plus, d'ailleurs, la couleur est arrivée, je pense, avec le groupe Cobra, ou avec les Danois, je pense, en gravure sur bois, je ne suis pas sûr, mais voilà, quoi, c'était cette synthèse-là. Ben non, la gravure sur bois, enfin, ben non, je suis un peu stupide de dire, ben non, mais la gravure sur bois, avec les images d'Epinal, elle était déjà en couleur. Bien sûr, bien sûr, et puis les Jouliers, les Japonais, les Stompes japonaises, tu as raison de me le rappeler, les Stompes japonaises, c'est aussi sur bois. Quoique, c'est le Japonais, c'est quasiment, la sculpture sur bois, c'est quasiment du bas-relief, parce qu'ils, tu sais, ils impriment avec des papiers de soie, et qui épousent la forme, quoi, carrément, et c'est un peu différent, quand même, de nos techniques. Ah oui, je n'ai pas réussi à comprendre comment ils faisaient, cette délicatesse. Déjà, le papier... Oui, ben c'est des papiers, qui sont très fragiles, en plus. très fragiles, très très fragiles. Donc voilà, c'est par ce chemin-là que tu as approché Mazerel, et depuis, eh ben dis donc, le chemin de la route continue, quoi. Oui, le chemin de la route continue, et puis, ben pour d'autres aussi, et je veux dire aussi que c'est important de travailler en atelier, parce que tu parlais tout à l'heure, là, bon, du marché de l'art, etc., on s'en fout quand on est créateur, savoir combien ça coûte, si on commence à travailler en disant, ben, j'espère que je vais le vendre à terminer, alors là, il ne faut pas travailler comme ça. Non, non, alors là, on est complètement en symbiose, mais malheureusement, j'ai peur que beaucoup, de plus en plus d'artistes, envisagent l'art sous cette forme. J'ai même connu des artistes qui arrêtent de travailler parce qu'ils ne vendent pas. Ah oui, ah oui, alors là, c'est le rapport entre l'art et l'argent, ce n'est pas nouveau, de toute façon. Non, non, ce n'est pas nouveau, même Rembrandt, même les classiques, il y avait des... Très beau, tu parlais de Vermeer, le magnifique film, voilà, d'après le roman, là, la jeune fille à la perle. Ah ben oui, ben oui, forcément, Vermeer, il avait besoin de... Ben oui, lui, ce qu'il cherchait, ce n'est pas l'argent, ce qu'il cherchait, c'est le bleu. Oui, oui, c'est sa belle-mère qui aimait le certain argent. Il y avait un train de vie à respecter et il fallait entretenir ce train de vie parce que si on montrait qu'on n'avait pas assez d'argent, ben le mécène, il n'achetait plus, bon, c'est pas nouveau ça. Oh là 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 là, même les Romains, la Grèce antique, les Égyptiens peut-être aussi, non ? Oui, je crois qu'il y a eu, c'est avec les modernes qu'il y a eu quand même un certain, même s'ils étaient aussi dans cette histoire-là, mais quand même, il y a une distance qui s'est prise quand même avec l'argent avec le besoin de gagner beaucoup d'argent, de travailler pour l'argent. Parce que je pense pas à moi, alors il faut pas me dire le contraire parce que là je vais faire flop, mais que des gens, donc tout ça que j'aime beaucoup, je répète un peu, toujours la même chose, mais des artistes modernes, j'ai pas l'impression qu'ils étaient dans la recherche du succès, mais pas forcément de l'argent. Oui, peut-être. Bon, on va pas citer de nom. Non, parce qu'on pourra... ça détruit le rêve. C'est vrai, ça détruit le rêve, quoi. Parler d'argent, justement, la gravure, c'était un moyen pour les peintres. Bien sûr. De faire connaître leurs oeuvres. Oui, et puis c'est abordable. Plus qu'une peinture. Une peinture, c'est cher, c'est normal, parce que bon, la peinture à lui, c'est cher, tout le matériel est cher. Oui, et puis les peintres, enfin classiques en tout cas, ils pensaient, des mourants, des phares des années, à faire une oeuvre. qui c'est qui les faisait vivre ? C'est l'écuré, les princes, les princes, l'église, voilà. Bon. Et la gravure, Goya, par exemple, Les fantômes de Goya, le magnifique film, extraordinaire, où justement, Goya faisait ses gravures, un peu, sous le manteau. Et puis, c'est Milos Forman, non ? Les fantômes de Goya ? Non, Costa Garas ? Il y en a qui peuvent téléphoner pour nous dire qui c'était. Si vous connaissez le nom de réalisateur. C'est l'émission du trou de mémoire. Mais c'est vrai que dans ce film, il y a la première scène qui est magnifique, justement la première scène de ce film, c'est Goya en train de faire une gravure, on voit carrément toute la technique de gravure. Ah, ben voilà. Il y a une magnifique expo, en ce moment, au petit palais qu'il faut aller voir, un graveur insolite. Ah, ben oui. Mais ça, c'est... Ça a commencé. Je crois que la magie fonce, là. Ah, ben oui. Nous aussi, on va y foncer. Tu fais bien de nous le dire. Comment on a laissé pour ces trucs-là ? C'est au milieu du petit palais. Oui. Mais c'est vrai que nous, on a du mal à fréquenter ces grands lieux d'expo. C'est peut-être pour ça qu'on ne s'y intéresse que de loin. Non, le petit palais, c'est quand même aussi... Oui, c'est bien. On y va plus souvent qu'au Grand Palais, on y va jamais au Grand Palais. Ah, ben non, non, non. C'est surtout... Il y a la fiac, Berck. Oui, Berck, comme tu dis. Mais sinon, alors, ton Mazrel, tu veux nous en parler un petit peu ? Ben, c'était pour les... Il nous en a déjà un peu parlé. Ah, oui, non, mais nous racontez ça. Parce qu'en fait, il est né, lui, dans une grande famille bourgeoise. Puisqu'il est né, oui, il était flamand. Il était flamand. Et il est né dans une grande famille, enfin, une famille bourgeoise. Et ce qu'il y a, c'est qu'après des... On va faire peut-être sa biographie un petit peu. Oui, oui, bien sûr. Non, mais tu fais... Et parce qu'il était... C'est ton émission, hein. C'est pas la lente. Non, 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 non. Non, non, c'est la vôtre. Mais qu'est-ce que... Donc, en fait, c'est vrai que beaucoup d'artistes, il a commencé comme dessinateur à l'Assiette au beurre en 1909. Je crois que Daumier aussi. Oui, bien sûr. Et voilà, il a commencé très tôt, après des études à l'Académie de Gant. Il a fait ses premiers dessins à l'Assiette au beurre. Le rédacteur en chef, c'était Henri Guilbault. Je sais pas, moi, ça me dit rien, mais... Si, si, ça me dit, oui, Guilbault. Et puis, comment est-ce qu'il a réussi à échapper à la mobilisation en 1914 ? Je ne sais pas, mais enfin, il a rejoint Henri Guilbault en Suisse en 1915, et il a travaillé pour la Croix-Rouge internationale comme traducteur. Voilà. Ça a commencé comme ça. Et c'est en Suisse qu'il a commencé à fréquenter les milieux pacifistes et qui s'est lié d'amitié avec Romain Roland qui était soigné pour la tuberculose en Suisse. Il y avait beaucoup de tuberculose, hein ? Oui, bien sûr. Bon, d'ailleurs, je pense que c'était dû aussi à la pollution, peut-être. Ah oui, mais on imagine que le 19e siècle, c'était... Paris, il paraît que c'était l'enfer, quoi, tu vois. D'ailleurs, quand je vois des gravures de Mazerelle, je pense au charbon, je pense aux mineurs, je pense au noir de Suisse. Rien n'est plus... Je ne sais pas, c'est Soulages qui disait rien n'est plus beau que la lumière sur du noir, mais... Oui, c'est vrai que j'ai vu... Je me souviens, la première fois que j'ai vu un Soulages, j'étais étonné des reflets irisés, des roses, des rouges, du reste, c'était vraiment extraordinaire. Mais ça dépend de l'éclairage aussi, s'il n'y a pas l'éclairage adéquat, tu vois du noir. Ah ben oui, c'est clair. Et puis même en gravure, l'éclairage, les lunettes aussi, tout ça, c'est important. Quand je vois des toutes petites gravures de Rembrandt minuscules, je me disais, mais c'était des loupes. Et oui, c'était des loupes avec lesquelles il travaillait. C'est clair. Alors pour en venir à Mazerelle, il a eu la chance de rencontrer les plus grands écrivains du XXe siècle, comme Romain Roland, Stéphane Sveig, Pierre-Jean Jouve, qu'il a illustré, forcément, puisqu'ils tous étaient poètes, y compris Arcos, René Arcos, je crois, et qui a fait d'ailleurs partie du groupe de l'abbaye de Créteil, premier mouvement humaniste avec Albert Glaze, René Arcos, l'abbaye de Créteil était très importante, il était un idéal humaniste pour les artistes, en disant, voilà, il faut que les artistes puissent trouver un endroit où on ne leur part ni d'argent, ni de succès, ni de rien du tout, mais qu'ils puissent faire leur art tranquillement, à l'écart de tout ça. C'était très humaniste. Enfin bon, ça c'est plus Mazerelle, ça c'est autre chose. Et alors donc, Mazerelle a commencé à éditer, à illustrer les grands écrivains. Il a eu cette chance extraordinaire de les côtoyer, quoi. Parce que, quand on côtoie des grands, on grandit, forcément ? Absolument, bien sûr. Oui, ça c'est vraiment évident, pas pour tout le monde d'ailleurs, mais autrement, oui, c'est bien sûr. Surtout que la sensibilité des artistes, qui est assez exacerbée, en général, forcément, si en phase 2, ils ont un autre artiste, mais dans une autre discipline, un écrivain, un poète, etc., il y a des choses qui se passent. Oui, forcément, il y a des choses qui se passent. Et donc, en fait, le but du graveur, c'est d'illustrer d'ailleurs. Principalement, je pense que, quand il y a un texte dans lequel il plonge, forcément, il a envie de l'illustrer. On pourrait dire d'ailleurs que c'est très difficile pour les illustrateurs maintenant. Pas simplement pour les peintres, mais pour les illustrateurs aussi. Parce que les éditeurs, 80% sont des marchands de papier, 20% sont des vrais, qui aiment vraiment leur métier. Bon, il faut trouver les vrais, qui aiment le... Alors, quand on trouve un passionné, et qu'on est passionné, on compte forcément des passionnés. Bon, alors après, pour l'argent, c'est autre chose. Bon, on faisait faire un... tirer un 5 000 exemplaires, qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais en même temps, c'est un métier qui a disparu en France, contrairement à l'Angleterre, où il y a encore des graveurs, et des magnifiques graveurs, qui illustrent des romans. Ah oui, tout à fait. Ça résiste toujours. Oui, les Anglais ont perdu cette tradition. Je ne pense pas que simplement les Anglais, les Espagnols... Non, je parle des Anglais parce que je connais, mais bon... Tout à fait, oui, Mais tant mieux si on a d'autres, au contraire. Oui, en Allemagne aussi, alors là, c'est des grands littéraires, les Allemands, ils lisent beaucoup la presse. À Berlin. Après, je ne sais pas, je connais un peu Berlin, mais... Ah bah, il y a des grands graveurs aussi. Mais on dit que Mazerelle, un peu, c'est le père du roman graphique, non ? C'est pas ça ? Exactement, Tout à fait. C'est le père du roman graphique. Bah là, il y en a un, c'est... Ça s'appelle... La passion d'un homme, je crois. la passion d'un homme. Ah oui, c'est celui-là, la passion d'un homme. Ah oui. Et il n'y a pas besoin de parole, on comprend tout. Et voilà, c'est ce qui devrait... Les cinéastes français devraient s'inspirer de ça quand il faut des films. Ah oui. Un film, c'est des images avant tout, mais en France, non, c'est du blabla avant tout. Oui, je crois qu'il y a des cinéastes qui, bah, peut-être français qui se sont... Enfin, je dis, je parle à l'imparfait, parce qu'ils ne sont plus là, mais certains ont dû s'inspirer beaucoup de... peut-être de Mazerelle, pourquoi pas ? il y a des scénars dans son travail. Ah bah, c'est complètement des histoires, il raconte tout. Moi, c'est de la ville, évidemment, c'est un chef-d'oeuvre. en 96 planches de bois où il raconte tout, tout, où il décrit tout, où il décrit la lutte entre les ouvriers et les patrons, la décadence, la bourgeoisie, la prostitution, la rue, où il dit que la ville tue, effectivement, la ville, elle tue les artistes, au bout d'un moment, enfin, tout le monde, d'ailleurs. Les rapports, c'est d'une violence, d'une force que je n'ai pas rencontrée ailleurs, dans la gravure sur bois, hein, et il dénonce tout, il dénonce tout. Que dire d'autre ? À côté, en plus, il y a une vidéo, enfin, un DVD sur Mazerelle qui existe, que je voulais amener, mais comment on est à la radio ? Eh bien, le problème, c'est qu'il avait de l'humour, hein, aussi, hein, alors, les questions sont en flamand et il répond en français, alors, c'est encore plus emmerdant, parce qu'on ne comprend pas les questions, mais ce qui est important, c'est ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'il dit, parce qu'il est mort en 1972, je crois, je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est mort en 1972. Moi, ça doit être dans ses eaux, là. Oui, Avignon, je crois, il est mort au sud de la France. Oui, oui, et ce documentaire est très bien, parce qu'on voit des, on peut le regarder, d'ailleurs, je l'ai acheté à... Travailler ? On le regarde travailler, on le voit travailler, oui, on le voit travailler, il a une planche sur les genoux et il est là avec ses petites gouges, je me suis dit, c'est pas des gouges, c'est avec quoi il travaille ? Bon, je suis en train de me demander, d'ailleurs, si on peut parler technique un peu. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des graveurs qui nous écoutent ou peut-être des amateurs de gravure aussi. Ben, déjà, on a du mal à trouver du bois maintenant pour graver. Du bois debout ? Ah ben alors, oui, il y a le bois debout et le bois de fil. Oui, mais enfin, il semblerait que le meilleur bois pour graver, c'est le bois debout. Parce que, tu sais, c'est des petits cubes comme ça, creux à l'intérieur, qui vissaient entre eux pour faire plus, plus, plus les formats étaient grands. Ben oui. et quand j'étais en Angleterre dans les années 80, il restait un seul artisan anglais capable de monter des choses comme ça. Et j'en ai vu, j'en ai vu, et je t'assure, c'est simplement, la planche en bois, c'est un chef-d'oeuvre d'artisanat d'art. Comme de la marqueterie. Absolument. C'est ça. C'est ça. Oui, oui, absolument. Mais c'est difficile à trouver. Et j'ai vu aussi la même chose, c'est à l'école d'art d'Avignon, dans l'atelier de gravure, il y a un prof, il nous a montré une planche comme ça, avec du bois debout, évidemment, pareil. Et alors, cette planche, c'était pour la mode de Paris, les gravures de mode du 19e siècle, tu vois. Oui. Et c'est pareil, il aurait vu ce truc. Mais alors, c'était, si je te dis, c'est beau une planche de bois. Ah, c'est magnifique. Oui, oui, absolument, absolument. Alors, le bois de fil, c'est quand, en fait, on coupe la planche dans le sens de la longueur. Oui, voilà, c'est ça. Et le bois debout, c'est quand on... Oui, dans la tranche. Dans la tranche. c'est ça. Où on voit toutes les... Oui. On voit toutes les... Comment on appelle ça ? Les allots de croissance. Les allots, oui, exactement. L'âge du bois. L'âge du bois, est-ce qu'il raconte une histoire, le bois aussi ? Absolument. Et bon, si tu veux me graver, je te raconte une histoire aussi. J'ai tel âge. bon, moi, le problème, c'est pour trouver du bois. je fais comme 80% à Paris et il faut trouver du bois. il y a des endroits où on peut trouver du contreplaqué japonais. Ah, où je connais, oui. bon, moi, je travaille sur du contreplaqué japonais qui est assez agréable à travailler mais comme je travaille dans l'atelier, j'ai eu des conseils. On m'a donné des conseils. Le chef d'atelier, puisque je travaille à l'atelier balistique d'Arcueil, qui est un très, très bon atelier de gravure, remarquablement managé par Marilda, la chef d'atelier, elle-même graveuse, m'a dit mets de l'huile de linge sur ta planche une fois que tu l'as gravée et laisse reposer une semaine. Ah, je lui dis pourquoi ? Parce que comme ça les fibres vont se resserrer et l'encre, elle ne va pas trop rentrer à l'intérieur. Parce que c'est poreux quand même. Oui, tout à fait. Surtout du sapin comme je crois que c'est du sapin mais très bien préparé parce que l'école, il ne faut pas travailler avec du contreplaqué parce que ce n'est pas bon l'école pour les Gouges. Oui, bien sûr. Mais bon, il y a, par exemple, en ce moment, il y a un graveur, un balistique, Emmanuel Chabelloute qui est un ami aussi, un grand peintre, un grand graveur et un grand potier. Ah bon ? Il fait partie de notre collectif et il s'en fout, lui, il travaille sur du contreplaqué mais il a fait un travail remarquable, remarquable là. Je parle de lui parce que je le connais mais là, il a fait un travail de graveur et il a retrouvé des caractères au plomb. Ah oui ? Oui, sur lesquels il a travaillé vraiment et des grands formats, il a fait des grands formats avec des textes qu'il prépare assez subversifs d'ailleurs. Il a un atelier dans la Creuse et il participe à un festival aussi dans le sud, dans les Alpes du Sud, un festival, c'est un ancien impriebeur qui a lancé ça dans les Hautes-Alpes je crois, près de... Dans les Hautes-Alpes ? Dans les Hautes-Alpes, oui, oui, oui. Et tous les ans, il y a ce festival de gravure. Peut-être qu'il participait l'année prochaine, peut-être, je ne sais pas. Eh bien, je voulais te signaler quand même, comme ça, incidemment, qu'on va voir bien, on espère rencontrer une jeune graveuse du Nord là et elle travaille sur médium. Elle travaille sur médium de 3 mm, tu vois, et elle fait... Elle a fait une planche qui fait plusieurs mètres de long sur un mètre et quelques de large. Et alors, elle travaille comme ça, avec ses gouges. Et moi, je pensais que le médium qui avait que des choses comme ça, mais non, tu as du médium très fin et là, alors, l'inconvénient, évidemment, c'est comme tu le dis, c'est qu'il y a de la colle parce que c'est un agglomérateur et de bois et de colle, mais c'est complètement inerte et ça te fait des traits, mais alors ? oui, parce que c'est dur, c'est très serré, c'est un peu plus dur à travailler que le linoleum, ça doit être à peu près la force du bois, tu vois. Et qu'est-ce que c'est comme... Ce n'est pas du bois ? Si, c'est du bois, du médium, c'est un aggloméré de bois et de poussière, de bois, je ne sais pas quoi, il colle, mais beaucoup plus lourd que le contreplaqué, beaucoup plus lourd que le linoleum, évidemment, mais alors, c'est complètement inerte, ça ne bouge pas et c'est fin et ça permet de faire vraiment des belles tailles, tu vois. Ah oui, parce qu'il faut voir aussi le nombre de tirages qu'on peut faire. Je pense qu'avec ça, ça ne s'écrase pas comme le linoleum, ça a vraiment, à mon avis, ça a la dureté du bois, tu vois, et ça ne coûte rien. Ah oui, parce qu'il y a aussi une chose, c'est que moi, j'ai pas mal de planches de bois que j'ai gravées et après, le bois, il a travaillé et il sert un petit peu... Tout le bois fait ça. C'est pour ça, moi, je fais des tirages de 7, pas plus. Bon, voilà, des tirages de 7 et je viens d'en faire une grande gravure sur trois couleurs. Je commence à faire maintenant des trois couleurs. parce que j'ai rencontré un graveur qui travaillait en couleur aussi et ça m'a... Mais attention, à manière avec précaution, la couleur, en gravure sur bois. Parce qu'il faut que tu prennes des... Comment on appelle ça ? C'est comme dans les métiers de photographeur dans le temps, il faut avoir des croix pour bien surpurposer, pour tout prévoir avant. Oui, puis quelquefois, la couleur n'est pas nécessaire. ça n'ajoute rien à une gravure sur bois. Enfin, c'est... Voilà, quoi. Bon, alors, les amateurs de technique, là, vous êtes contents. Hein ? J'entends pas. Hum, tu es fort. On va faire une petite pause musicale pour reprendre nos esprits et puis on vous dit à bientôt, toujours avec Guillaume Libère, graveur, vous commencez à connaître le son de sa voix et il est intarissable. Je pense que c'est le genre d'invité qu'on pourra inviter beaucoup plus souvent. J'ai remonté la rue le pic après tant et tant d'années. J'ai cherché les vieilles boutiques mais je n'ai rien retrouvé. des buildings brillaient dans l'ombre sous un tas de publicité et des cars grimpètes en ombre bourrés d'étrangers. Mon martre, mon vieux, dis-moi donc un peu dis-moi donc pourquoi en revenant chez toi mon martre, mon vieux, dis-moi donc pourquoi je ne reconnais plus l'aspect de tes rues. Il y avait plus de cigales que de fourmis en ce temps-là au-dessus d'un mur en planche où chacun gravait son cœur d'elle, il attendait leurs branches pour porter bonne heure. Mon martre, mon vieux, dis-moi donc un peu dis-moi donc pourquoi en revenant chez toi mon martre, mon vieux, dis-moi donc pourquoi je ne retrouve pas mon cœur d'autrefois. Les durs portèrent aux flaquettes et frocs à pattes d'éléphants mais respectaient les poètes et savaient chanter bruyant la vie nous semblait facile on vivait au jour le jour on se fichait des billets de mille seuls comptaient l'amour. mon martre, mon vieux, si je t'en veux un peu c'est qu'en revenant flâner comme avant c'est qu'en revenant chercher mes vingt ans j'ai compris soudain qu'ils étaient bien loin C'était Cora Wauquer, retour à Montmartre alors pourquoi cette chanson ? parce qu'en fait j'avais lu dans la bio de Mazrel qu'après la Suisse il était revenu vivre sur Montmartre qu'il avait donc fait des gravures et des peintures de Montmartre Mazrel oui Mazrel ah bah je ne savais pas ah bah voilà merci non mais pique écoute une fois qu'elle est branchée sur un truc tout le voie n'y passe vous êtes toujours sur la nuit libertaire dans la joie et la bonne humeur on va faire l'article vous écoutez l'émission Aracay qui elle aussi n'a ni dieu ni maître et qui ne fait pas de pub sauf pour les artistes qu'elle accueille ou d'autres qu'elle n'accueille pas mais dont elle voit les expositions et aujourd'hui c'est Guillaume Libère graveur pique écoute tout de suite à vous lire un extrait du bouquin de Desnos que Guillaume a illustré enfin une BD d'ailleurs là-dessus voilà et pique écoute va vous lire tout de suite donc un extrait de ce bouquin voilà quand j'ai vu Guillaume avait bossé sur ce livre le vin tiré je suis allé à côté de chez moi à la biothèque je l'ai emprunté et donc j'ai choisi un extrait qui me paraît assez important justement par rapport à la vie de Desnos ce qui se met en scène quand même dans ce livre donc Barbara arriva vers 5h du soir avec Lily on était en juin les fenêtres étaient ouvertes et les oiseaux chantaient des alcools et des liqueurs froidissaient dans des soies à glace les disques choisis attendaient près du phonographe sur une table un repas froid était préparé le plateau, les pipes, la lampe, l'opium composaient leur nature morte sur un divan près du grand saladier de faïence plein de citron, de cerise et d'abricot Barbara se fit plus séduisante encore s'il était possible elle emprunta à Antoine un peignoir de bain et se dévêtit car elle était dans l'éclat de sa beauté et savait quel charme lui donnait un déshabillé Lily en fit autant bien qu'elle sentit obscurément que sa présence n'était pas souhaitée par Antoine elle sut du moins être discrète et quand la nuit tiède pénétra par les fenêtres elle fuma vite plusieurs pipes pour pouvoir kiffer à l'aise à l'écart des deux jeunes gens Antoine et Barbara fumaient ensemble avec la tranquillité que donne la perspective d'une nuit entière à l'écart de toute agitation ignorée de tous, sans souci, dans la tiédeur du printemps il parlait peu car Barbara savait bien que son compagnon lui dirait son amour parce qu'Antoine attendait le moment de lui dire mais comment le dire ? le jeune amant est sincère et sans expérience quoi qu'il fasse, il n'échappe pas au ridicule et sa chance réside dans le charme même de sa maladresse Antoine n'était ni beau ni laid il ne savait pas briller il lui fallait l'entraînement d'une joyeuse société pour se détendre et montrer qu'il avait autant d'esprit qu'un autre il était naturellement silencieux aimant la solitude autant que la compagnie et plus naturellement portait à la tendresse qu'à l'ironie peu à droit à exprimer cette tendresse il ne savait pas non plus la laisser transparaître sous des propos légers sachant mal défendre ses sentiments il les dissimulait mais l'opium, comme l'air du temps, baigne ceux qu'il respire s'il est vrai qu'il est des points communs une identité de pensée entre les habitants d'une même ville d'une même contrée parce que le même oxygène circule dans leurs poumons il est encore plus vrai que l'opium unit les esprits des fumeurs allongés autour d'une même lampe c'est un bain dans une atmosphère plus épaisse une réunion dans un lit aux lourdes couvertures un véritable accouplement auquel on ne résiste pas c'est peut-être aussi la raison pour laquelle il est peu de fumeurs solitaires pourquoi malgré eux ils font de la propagande pour leur poison il y a certainement en tout opiomane un amant malheureux ou insatisfait comme dans tout alcoolique les alcooliques aussi ils ont besoin de faire partager leur passion pour l'alcool c'est bon l'inaire oui bien, alors Guillaume Libère a illustré il a édité lui-même une BD en s'inspirant de la vie la vie de Zesnos et il va vous en parler tout de suite avec sa faconde chaleureuse il y a une intro musicale avant non ? non, on peut mettre une petite musique après la famille du panard on mettra après ou on mettra Brigitte Fontaine c'est magnifique merci Pique Kou tu lis très bien merci oui je te le disais c'est une belle page en plus moi j'ai découvert ce livre de Zesnos par hasard par mon comparse il ne veut pas que je cite son nom mais je dirais quand même qu'il s'appelle Jean-Paul Louis Lambert et que c'est un grand un passionné de poésie qui a un site internet sur Pierre-Jean Jouve Pierre-Jean Jouve Mazerelle je ne sais pas si vous me suivez je te suis quand même un petit peu je te suis d'accord mais alors donc en fait comme on expose avec l'association deux fois par an à Anthony près du marché d'Anthony dans une salle associative on fait tout là-dedans on met les 6 mètres on avait fait un hommage j'avais fait une gravure sur Arthaud hein après avoir lu le voyage au pays des Tarahumara chez NRF qui a dit bon je voulais faire une gravure sur Arthaud il a vu ça il a dit mais Guillaume Jean-Paul m'a dit toi qui parce qu'on avait parlé de drogue Arthaud la drogue bon bref et c'est ensuite il m'a dit ça m'intéresserait que tu me fasses quelque chose sur un livre que j'ai lu de Robert Desnos Le vin est tiré ça a commencé comme ça en fait il voulait que je fasse une gravure que je lise le livre et que je fasse une gravure après alors j'ai lu Le vin est tiré alors là en lisant le livre ça y est j'avais les images qui arrivaient tout de suite j'ai l'impression que c'était un film en noir et blanc d'ailleurs d'époque années 30 Robert Desnos a écrit des scénarios de films quand même beaucoup je ne savais pas il a écrit des scénarios de films complètement inspirés complètement puisque c'était le rêveur éveillé et c'est je crois Le vin est tiré son seul roman je crois tout à fait son seul roman d'ailleurs a été très critiqué à sa sortie je crois par ses amis bon mais c'est un grand roman je trouve remarquablement écrit et qui d'ailleurs puisque ces opiomanes se retrouvent tous le soir ils sont tous de milieux différents c'est ça ce que ça raconte le vin est tiré c'est des gens qui se retrouvent la nuit pour fumer de l'opium et il y a un médecin à la retraite il y a un pharmacien il y a un plombier zingueur il y a des oui il y a la porte des lilas aussi il y a le et alors en même temps qu'on a cette histoire il y a Antoine l'amoureux Antoine Desnos forcément et Barbara Yvonne-Georges puisque Robert Desnos a eu un amour non consommé pour la chanteuse Yvonne-Georges qui était une chanteuse réaliste on peut dire homosexuelle mais ça a été le seul à l'accompagner jusqu'au bout puisqu'elle est morte de la tuberculose et il a été le seul à l'accompagner jusqu'au bout c'est à dire à son enterrement à la veiller parce qu'elle était tuberculeuse et aussi une grande droguée mais Yvonne-Georges avait très peur des hommes parce qu'elle avait été violée je crois à l'âge de 10 ans ou 12 ans je n'en sais rien par je ne sais pas une légion de 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 prussiens pendant la guerre avant même avant oui 70 elle était belge elle était belge et alors elle était entourée Yvonne-Georges par tous les surréalistes beaucoup qui venaient la voir dans sa loge après le concert pour la féliciter et beaucoup d'ailleurs prenaient de l'opium aussi c'était la grande époque des colonies quoi bon alors c'était tellement facile c'est des colonies quoi voilà mais mais des choses je crois a voulu l'aider à sortir de un peu de cette l'emprise que les gens avaient sur elle et puis alors aussi il l'a aimé parce qu'elle comprenait sa poésie voilà comprenait ce qu'il écrivait c'est ce qui m'a c'est ce qui a inspiré Robert Desnos ce magnifique livre où il dénonce bien sûr les méfaits de la drogue ça il n'y a pas de problème là dessus et puis je me suis dit je vais d'abord faire quelques gravures et puis après je ne pouvais plus m'arrêter de faire des dessins c'est comme si je faisais un storyboard de film et c'est ce qui m'a fait faire une adaptation en bande dessinée où j'ai créé un personnage qui ressemble à Antoine le personnage du vin est tiré mais avec les traits de Robert Desnos puisque Fujita avait fait des caricatures de Desnos il avait déjà une gueule Desnos quoi une gueule et on l'entend parler quelquefois je crois sur certaines émissions de radio dans les archives peut-être je ne sais pas les archives de l'INA peut-être peut-être il y a une belle exposition tiens à Beaubourg sur les surréalistes la première revue surréaliste pour en revenir donc avant l'adaptation en bande dessinée ça s'appelle le compteur d'étoiles C-O-M-P-T-E-U-R parce qu'en fait c'est pas compter les étoiles dans le ciel mais aussi il y a un rapport avec l'étoile la déportation ah oui la déportation oui 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 et puis et puis oui Desnos c'était pas il me semble juif enfin c'est pas le problème d'être juif ou pas juif c'est le problème d'avoir été déporté et d'avoir été comme juif non comme résistant d'avoir été dénoncé dénoncé ah oui oui parce qu'il aurait été déporté comme juif on l'aurait peut-être pas revu oui mais enfin il a fait le le tour de tous les camps ah ouais avant l'arrivée au dernier et c'est un paraît-il un soldat tchèque qui qu'il a qu'il a reconnu quand les américains ont libéré le camp c'est un soldat tchèque qu'il a reconnu et il était tellement maigre tellement il avait perdu ses lunettes en plus non il n'avait plus de lunettes et vous êtes Robert Desnos voilà et c'est pour ça que les tchèques ont un grand 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 respect pour Desnos mais il avait le fait il avait le typhus non il est mort du typhus ouais ouais et pas dans les camps si juste à la salle il est mort quelques mois après la libération du camp ah d'accord oui bon enfin donc donc voilà donc c'est ça c'est ça a été assez douloureux pour moi de faire cet album parce que déjà il est en noir et blanc avec des des gris un peu sombre mais en même temps je voulais bon je voulais mettre un peu de sourire quand même là dedans donc en fait donc il y a les surréalistes il y a Breton il y a Éluard il y a Les Réunions ils sont tous faux c'est pas les vrais rassurez-vous j'en cite aucun donc c'est les personnages que j'ai inventés d'après les 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 portraits un peu comme un marionnettiste qui oui le petit théâtre là de marionnettes un illusionniste aussi un peu bon mais là par contre c'est c'est quoi ta technique là on n'est plus dans la gravure non 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 c'est c'est du c'est du dessin c'est de la pierre pierre noire la vie la vie est pierre noire ah ouais mais souvent je fais ben j'ai découvert que Mazeret faisait pareil il faisait beaucoup de fusains aussi des grands fusains des dessins qui lui inspiraient des gravures donc moi je dessine aussi beaucoup puis quelquefois je prends des photos aussi qui m'inspirent des gravures mais je vais continuer à faire des des gravures d'après la BD aussi d'après des des vignettes parce que en fait je ne suis pas vraiment dessinateur de bande dessinée attention dessinateur de BD c'est un métier je ne suis pas vraiment dessinateur de BD je suis graveur et la bande dessinée c'est ça bouge quand même mais il y a des dessinateurs de bande dessinée qui font de la gravure ouais et Drouillet ah bah oui Drouillet oui bon tardi tardi ah ouais tardi il fait de la gravure je me demande s'il n'a pas commencé d'ailleurs par la gravure qu'est-ce qu'il m'écoute qu'est-ce qu'il te fait dire son trait son trait ah ouais son trait il faudrait qu'il y ait des expositions de dessinateurs de bande dessinée qui font de la gravure ouais un appel est lancé aux dessinateurs des BD qui font de la gravure on n'est pas bien les connaître et là par rapport à ce dont on parlait au café tout à l'heure là sur la double lecture du vin tiré tu veux raconter éventuellement l'anecdote du livre qui aurait servi de message entre les résistants ouh j'en sais rien je ne sais pas c'est simplement une rumeur oui 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 enfin il y a des gens qui disent parce qu'en fait des snos était journaliste et travaillait le temps est-ce que c'est le journal le temps je ne sais pas mais il faisait des critiques de films des critiques d'expositions toujours très gentil d'ailleurs enfin bon je ne connais pas je sais que Gallimard a réédité toutes ses oeuvres y compris cinéma qui sont ces scénarios qui n'ont jamais été tournés parce que c'est un tournable on ne peut pas tourner un film d'après un scénario de Desno c'est impossible peut-être maintenant avec les moyens qu'on a mais c'est quand même le rêve total le rêve mais quand il était journaliste autant avant l'occupation ou un autre journal je ne sais pas enfin il était à ce journal le rédacteur en chef les allemands sont arrivés le rédacteur en chef a été viré on a donc c'est devenu un journal collaborationniste mais Desno s'est resté à continuer à écrire des articles dans son coin petit fonctionnaire tout tout et puis la nuit il donnait tous les renseignements à son groupe d'agir des renseignements qu'il pouvait avoir grâce au journal et ben oui puisque c'était en direct de fichy il y avait toutes les informations passées par là voilà c'est de l'intérieur qu'on peut travailler c'est pas de l'extérieur bon et puis ben oui voilà alors après je sais pas il y a des gens qui disent que le vin est tiré et plein de de codes de codes bon enfin bon je crois que je sais qu'il a été édité en en 44 en plein en pleine occupation je crois que c'est ça mais c'est 43 oui apparemment il est sorti en 43 c'est ça en 43 oui alors ben voilà et journaliste le jour écrivain la nuit et résistant le reste du temps et oui c'est pour ça qu'il était déporté le fait de résistance non voilà absolument ben il a donné des renseignements qui ont permis certainement l'avancée des troupes françaises américaines anglaises certainement énormes des renseignements énormes qui ont servi pour la libération d'accord bon oui et puis alors il faut pas oublier les intellectuels qui se mouillent ils sont rares mais il y en a quand même c'est pendant la guerre on les a comptés ceux qui se mouillaient à part ceux qui sont qui ont été eu la chance de s'échapper aux états unis les autres bon bonjour ouais non mais ça je sais pas ce que j'aurais fait moi ah non non ben non moi je ne porte pas de jugement c'est l'histoire qui porte des jugements c'est pas nous on est là on commente ah ben les surréalistes sont partis bien sûr puisqu'ils étaient ils étaient à Marseille mais ça a été juste hein ouais mais parce qu'il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de d'artistes de convention juive aussi ben oui c'est ceux-là qu'on l'a embarqué en priorité ben oui en priorité breton les a accompagnés mais il n'a pas perdu son temps non en martinique il a découvert des artistes là-bas c'est peut-être grâce à lui aussi qu'il y a eu aimé Césaire hein parce que moi j'ai vécu 5 ans aux Antilles en Guadeloupe et j'ai découvert le surréalisme là-bas j'ai redécouvert le surréalisme c'est d'un goé ah oui oui complètement parce que c'est des Antillais qui me disaient Salvador Dali Dali et il y a un côté surréaliste dans le créole et puis bon surréalisme magie et onirisme comment dire tout ça c'est lié aussi à un côté tribal chamanique ah oui ah oui bien sûr on avait un copain ici qui avait une émission entre Chine et Lou André Robert qui était il était de la Réunion et c'était un créole il était un petit fils d'esclave et tout ça tu vois et il défend justement le créole canac pas canac réunionnais et il écrit il édite il édite il édite des bouquins réunionnais tu vois il a une petite présentation ça pulse mais qu'en réunionnais tu vois alors évidemment il faut connaître le réunionnais pour les comprendre tu vois mais effectivement il y a et puis il travaille il est c'est un artiste on ne peut dire un artiste brut tu vois mais un vrai tu vois et son travail c'est justement c'est un peu chamanique tu vois il fait des trucs voilà comme ça c'est dans leur espèce de culture je pense tout d'un coup à mon collectif parce que je défends le collectif de l'atelier Libère les artistes qui sont avec nous puisqu'on se soutient les uns les autres c'est ça le but d'un collectif parce que bon on s'achète les uns les autres aussi on se soutient les uns les autres vous n'avez pas vous acheté cher non non alors il y a des petits moyens bon je vois par exemple il n'y a pas que la gravure il y a la carte à gratter aussi oui bien sûr magnifique plus en plus difficile à en trouver mon frère d'ailleurs Fred Libère encore un Libère lui fait des magnifiques cartes à gratter c'est le mais il trouve encore des grands formats raisins et tout ça en cartes à gratter c'est difficile difficile il y a un stock qui m'a échappé mais j'ai failli avoir un stock restant de choses comme ça dans des vieux magasins de papier tout ça des fois tu trouves des trucs comme ça quand tu vois tu en mets la carte à gratter mais pour les graveurs évidemment c'est le médium idéal parce que là ça ne coûte pas cher et puis tu fais des détails magnifiques ça je suis moins sensible à la carte à gratter mais mon frangin lui il fait des magnifiques cartes on va faire un petit fascicule sur son travail il a un magnifique travail parce que c'est à la portée mais oui presque tout le monde même des enfants des enfants à la carte à gratter ils vont ils font c'est pas dangereux tu prends un outil un clou d'un port tu travailles quand tu es devant une pointe je ne sais pas pourquoi ça devient de plus en plus rare parce que je crois qu'on met du du kaolin du kaolin du kaolin teinté avec du noir c'est du kaolin et oui je ne comprends pas parce que si je comprends enfin je crois comprendre c'est parce que c'est une technique qui n'est plus hésitée du tout qui fait de la carte à gratter maintenant ben oui alors maintenant on commence à graver sur alors moi je suis contre sur le plexi glace sur le plexi enfin je suis contre je suis de la vie à l'école donc il y en a qui font des choses pas mal un balistique d'arc-oeil il y en a qui travaillent aussi sur sur oui sur oui on s'en va refaire enfin on dit du plastique le plexi le plexi le plexi il y a un autre matériau aussi qui est c'est c'est mat blanc mat c'est un autre c'est pas du plexi mais c'est le même genre c'est plus plus souple ouais ouais ben c'est pas du bois quoi non mais là c'est non mais les auditeurs je vous rassure vous n'êtes pas la maison de retraite de les artistes national des artistes c'est un nojon sur marne là on n'est pas nojon on est à Paris donc on est des artistes quand même à Paris il y avait une chumerie d'opium un nojon sur marne aussi mais le nojon sur marne ça a un pensé assez chargé maintenant c'est que des bobos là-bas tu leur dirais c'est là que Kavana est né aussi ah oui ah ah là là bon Dieu maintenant c'est plus du tout le genre enfin c'est plutôt des fascistes enfin des gentils sarcosistes bon bah alors on peut à quelle heure est-il donc 20 petite musique oh petite musique puis après on se finira tranquille la tribu du panard les parents les moutards habitent dans un gourbi à vitry à vitry sur scène oh quelle hausanne le papa du panard a jadis fait son lard au retour de Biribi à vitry à vitry sur scène oh quelle aubaine la maman du panard se rongeait sur le tard elle buvait des amis à vitry à vitry sur scène oh quelle haleine le petit Louis du panard d'habitude couche au quart puis il fait son fourbi à vitry à vitry sur scène oh quelle vilaine la Louisan du panard a des pattes de canard des poils Louis-titi à vitry à vitry sur scène oh quelle sirène dans le musée du puits-train il y en a encore un il n'a pas fait son lit à vitry à vitry sur scène oh quelle peine oh quelle peine dans le caveau familial ils y vont c'est fatal c'est la mort c'est la vie à vitry à vitry sur scène c'est la famille du panard c'était la famille du panard donc un poème de Robert Desnos et j'ai un auditeur qui me demandait une petite précision qui a été voir sur l'exposition du petit palais et qui se demandait parce qu'il parlait d'estampes et non pas de gravure donc il voulait être sûr que c'était bien la même chose ah oui l'estampes c'est une épreuve de gravure bah oui c'est ça c'est ça c'est la gravure c'est sur une plaque de bois de machin tout ce que tu veux et l'estampes c'est ce qu'on imprime ok cher auditeur ça vient du latin stomp non ou de stompéré on dit non je sais pas oui bah les stomp c'est tout ce qui est imprimé voilà c'est ça mais c'est vrai que c'est bien de repréciser des fois les termes un peu techniques tout à fait il y a déjà des gens qui bon eau forte eau forte pourquoi parce qu'avant l'acide on l'appelait de l'eau forte oui c'est ça c'est ça c'est ça c'est à la pointe sèche il n'y a pas de l'eau forte non non puisque on grave avec une pointe mais on ne met pas sa plaque dans l'acide pour qu'elle soit mordue aux endroits aux endroits dépouillés voilà c'est à dire que il y a un vernis mou un vernis dur oui un vernis mou un vernis dur et puis on grave dans le vernis sans toucher la plaque là c'est jamais complètement il pouvait y arriver et puis et puis après on mord à l'acide voilà alors on mord plus ou moins si on veut des noirs plus ou moins voilà voilà un peu ça rappelle un peu la photo d'ailleurs on laisse 15 secondes on aura un gris plus on laisse son temps plus pour l'aquatintin je crois ouais c'est c'est ça c'est de la technique c'est de la technique ouais ouais je pense que si j'avais la gravure je ferais de la pointe sèche parce que ce que faisait Rambon là ça pif oui et puis beaucoup d'artistes classiques faisait des points de sèche sur le motif ouais 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 hein oh la vache tiens bon oui bon voilà bon bah comment écoute guillaume il nous reste 6 minutes à peine donc bah non mais ouais si ça si tu veux parler un petit peu de ton atelier savoir ton bouquin si on peut le trouver quelque part je sais pas éventuellement ça peut te donner envie on peut le commander à l'atelier libère voilà on mettra tout ça sur le blog les gens pourront si vous voulez acheter le bouquin de guillaume sur le blog on mettra l'adresse les coordonnées de l'atelier etc etc comme ça vous pourrez et tu le vends combien ton bouquin oh bah écoute je le vends 14,50 euros il fait 44 planches c'est 44 planches noir et blanc avec une jolie relure cartonnée ok et puis pour l'instant pour l'instant il est en vente à la librairie la passerelle à Anthony c'est une librairie un peu indépendante même très indépendante et et sur sur notre notre blog aussi alors comme c'est auto-édité par l'association Atelier Libère il est vendu au profit de l'association ok oui et je rappelle que leur atelier c'est très important c'est un atelier associatif ce sont des graveurs qui se retrouvent parce que et des peintres et des céramistes et des céramistes voilà pour être ensemble pour ne pas se sentir tout seul quoi et puis il y a une émulation quand on travaille voilà 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 on donnera les coordonnées aussi de l'assaut si vous voulez les joindre vous pouvez aller voir jeter un oeil en prévenant évidemment un peu avant parce qu'on voudra les coordonnées téléphoniques on fait une exposition le 12 et le 13 décembre à Anthony dans le marché d'Anthony où au fond ça commence le samedi 12 et puis après il y a le dimanche alors les gens ils viennent ils font leur course et ils vont voir l'expo après ils rentrent à l'intérieur ils voient l'expo voilà voilà 12 et 13 décembre à noter sur les tablettes on essaiera de tu essaieras de nous le rappeler à ce moment là et puis bon on se dit salut à la prochaine et on remercie Guillaume d'avoir consacré une matinée de sa journée de travail c'était formidable merci pique et cou merci Robert allez salut les maïcs moi avant de terminer je vais quand même donc rappeler un peu donc l'exposition dont on parlait que tu as mentionné au Petit Palais ça s'appelle Fantastique l'estampe visionnaire c'est de Goya à Redon et ça a commencé le 1er octobre et ça se termine le 17 janvier 2016 et on avait évoqué aussi une autre exposition par l'atelier au Lila qui concerne aussi les stamps c'est une exposition qui se termine dimanche qui est rue de Romainville donc au Lila c'est au métro mairie des Lila donc voilà je vous dis au revoir donc au revoir Guillaume et j'en termine avec Paco Ibanez la Poesia et Sunarma Cargata des Futuro quand rien n'est pas personnelle qui se passe elle plus se passe et se continue plus ici de la conscience fierement existent ciblement affirmant comme un pouce qui coups qui qui coups ... 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